bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve ce matin pour une nouvelle aventure vide grenier avec deux vide grenier qui sont assez proches l'un de l'autre on est vraiment en pleine campagne ici voyez à des champs tout autour avec un beau lever de soleil derrière et puis le vide grenier se trouve là bas il ya déjà un petit peu de voitures je vous montre ça tout de suite et puis bon on se retrouve à l'intérieur du vide grenier allez à tout de suite les amis vous les faites combien vous les faites à 10 euros 10 euros merci bonjour vous les faites à combien les 50 centimes non non oui non non nous C'est parti ! il ya combien le jeu ds 3ds bon pour l'instant c'est pas extraordinaire à part quelques dvd je vais boire un petit café en attendant que le reste des exposants arrive qu'on va continuer sont tous à 2 euros ça peut faire pareil je vous pose la question si on fait cinq les trois non voilà ok bah je vous prends celui là parce que comme dit la dame on les trouve à 50 centimes bonjour ça vous vous laissez pas combien la console 50 bon mais après mon petit café j'ai décidé de reprendre la voiture et de filer sur le second vigrenier parce que franchement là pas grand chose quelques quelques dvd mais les prix étaient étaient assez élevés les dvd warner à 2 euros une console une ps2 en loose à 50 balles donc voilà je vais pas m'éterniser ici et je vais je vais filer tout de suite sur le sur le second puis on va voir si on a un petit peu plus de chance allez à tout de suite on 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 voilà on arrivait sur le deuxième vg plutôt plutôt sympa comme environnement je l'avais déjà fait l'année dernière celui de grenier autour du petit plan d'eau voilà et puis balais le vide grenier commence là bas donc voilà on y va c'est parti bonjour vous nous faites à combien vous dvd 2 euros merci bonne journée comment ouais ouais je les achète à 50 centimes voir un euro maxi 1 euro bonjour vous les faites combien au jeu je l'aurai vendu toute la pile ah ouais et après il y en a que j'ai et puis ils sont pas super état tous les scellés sont nickel par contre ouais ouais il est étroit des essais bon et les cartouches sont nickel et celui-ci pareil attention à vous moi si je vous prends ça je prends les ps 1 pour 10 c'est ça l'ensemble ça fait 30 à 25 ça vous dirait ouais 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 c'est bien il faut faire le tri mais deux euros pièces sinon ok je vous prends que c'est ces deux là bonjour il est à combien celui-ci tous à 8 après j'en ai un qui n'a pas la note non je l'ai pas retrouvé pourtant mes enfants gardaient tout le micro j'ai regardé même s'il y en avait pas dans un autre parce que j'en ai encore un lieu à la maison est-ce qu'à 6 ça irait ouais voilà écoutez j'espère que cette petite balade vous a plu on va passer au débrief de ce que j'ai trouvé ce matin sur les sur les deux vides greniers alors sachant que le premier ça va être assez rapide puisque vous l'avez vu dans les dans les images j'ai pas trouvé grand chose j'étais un petit peu déçu par ce vide grenier parce que je misais beaucoup dessus étant donné qu'il était plus petit que le second je m'étais dit tout le monde va aller sur le second et puis bah en fin de compte non j'ai trouvé beaucoup plus de choses sur le deuxième vg qui était de l'autre côté de la loire voilà qui était tout proche en fin de compte mais voilà je suis parti assez vite du premier c'était pas très agréable le ça se situait dans un champ plein d'ornières voilà c'était pas c'était pas super agréable de chiner dans ces conditions là les prix étaient assez élevés sur certains stands et puis il n'y avait pas grand chose quoi à part 3 dvd que j'ai trouvé que je vais vous montrer maintenant alors je suis content parce que les deux premiers je les trouve pour 50 centimes pièce dans la collection Warner en très bon état deux excellents films le premier il s'agit de harcèlement voilà donc film dans lequel Michael Douglas tombe dans un piège machiavélique tendu par Demi Moore voilà Demi Moore qui est excellente dans ce film là et puis le deuxième film c'est pareil c'est un film avec Demi Moore c'est à croire que le gars était passionné de cette actrice en même temps il a bon goût voilà ce film strip-tease moi je l'ai vu qu'une seule fois bon j'ai bien souvenir de des excellentes scènes jouées par Demi Moore sur scène justement voilà donc peut-être à redécouvrir prochainement donc deux films pour pour un euro voilà donc c'est plutôt cool j'étais je commençais bien le vide grogner mais voilà ça s'est vite stoppé ça s'est stoppé sur ce stand sur lequel je trouve un très très beau alors c'est pas un steelbook c'est une metal case de la planète des singes voilà la version de 2002 de Tim Burton voilà c'est il y a eu la première version il y a eu les je crois qu'il y avait cinq films dans les années 70 après il y a eu cette version là en 2000 2001 ou 2002 et puis après il y a la trilogie qu'on connaît tous qui est beaucoup plus récente mais là je suis très content parce que voilà un petit four au plastique il est en très très bel état et à l'intérieur ça se présente comme ça donc on a une première partie avec le film ici le dvd ici on a une petite partie amovible parce que derrière je vous enlève la derrière il y a un dvd avec les bonus voilà donc les bonus qui sont ici sur l'arrière du coffret et puis on a un autre dvd qui concerne en fait les coulisses du tournage voilà avec le dos de cette plaquette là donc elle est directement dans ce coffret donc je trouve ce coffret il m'a tout de suite sauté aux yeux en plus il est en super état et du coup je demande le prix à la dame elle vendait ça à 2 euros en fait elle vendait tous ses dvd à 2 euros donc celui-là 2 euros pour moi c'est plus que correct mais le problème c'est que les petits dvd warner comme ça j'en avais sélectionné deux elle est vendée aussi 2 euros donc je j'ai tenté de lui faire comprendre que c'était beaucoup trop cher pour voilà ça encore je dis pas en plus c'est en super état mais voilà les petits dvd de la warner moi je lui ai dit j'ai l'habitude de les payer 50 centimes moins 1 euro elle m'a dit non non moi je l'ai fait 2 bon voilà c'est son choix du coup je suis reparti qu'avec celui-là et puis et puis voilà donc en parlant de prix de dvd warner c'est sur le deuxième vide grenier quand j'arrive sur le deuxième vide grenier on a terminé avec le premier je bah premier stand que je fais je tombe sur également un monsieur qui vendait du dvd je sélectionne le meurtre à la maison blanche voilà avec weasley snipe et le gars me dit 2 euros aussi je pense qu'ils s'étaient tous donné le mot ce matin et je dis non c'est trop cher et je pars et le gars me dit bah vous en voulez combien bah alors je lui dis écoutez c'est voilà 50 centimes ou 1 euro maximum bon c'est c'est assez courant quand même que je les paye 1 euro c'est ce genre de petit de petit dvd et le gars m'a dit bah ok voilà pour 1 euro voilà donc sans trop discuter je suis reparti avec ce troisième dvd dans la collection warner qui commence à bien grandir j'arrive à peu près à une je pense une soixantaine donc voilà il y en a encore puisque j'en ai trouvé ce matin il y avait notamment le beetlejuice qui me plaisait bien dans le dans le bac de la dame qui vendait ça à 2 euros mais voilà je le retrouverai c'est sans problème je crois qu'on a à peu près fini avec les dvd on va y revenir tout à l'heure parce que j'ai pris des jeux vidéo sur un stand et le gars vendait également des dvd que j'ai vu après et puis alors malheureusement sur ce stand je sais pas ce qui s'est passé ça m'arrive rarement mais mon téléphone n'a pas filmé et puis quand j'ai voulu filmer la transaction finale enfin bon je me suis embrouillé les pinceaux ce qui fait que j'ai rien du tout filmé de toute cette partie là donc voilà alors sur ce stand un gars qui avait pas mal de jeu oui pas mal de jeu ps3 je suis très content parce que je trouve des jeux qui sont relativement enfin qu'ils sont en bon état mais qui sont voilà à prix on va dire assez honnête c'est pas non plus que j'espérais sur sur ce genre de produits mais bon j'ai pris tout ça voilà donc j'ai trois g2 jeu oui de jeu ps3 dont un sous blister et puis l'excellent coffret que je vous montrerai tout à la fin voilà final fantasy vous le voyez il me faisait ça à 35 euros et j'ai réussi à l'avoir à 30 donc bon je pense que c'est un c'est un bon prix il m'a laissé les prix dessus comme ça je vais pouvoir vous les montrer le premier il s'agit du cursed mountain voilà sur wii donc ça ce jeu là m'a intrigué c'est un alors celui-là il m'a fait à 4 euros prix de départ voilà il était au prix de départ 4 euros il est complet et ce jeu là m'a intrigué parce qu'à priori c'est un jeu de survival aurore où on incarne une personne qui doit retrouver son frère disparu en montagne à priori et on doit gravir une montagne de l'himalaya et sur cette sur ce voyage on rencontre des créatures un petit peu un petit peu tous les personnages mais surtout des créatures un peu horrifique et bon qu'on doit combattre voilà donc ça ça m'intéresse généralement les tout ce qui est survival aurore m'interpelle et celui là je l'avais jamais vu donc voilà pour 4 euros je suis assez content ensuite encore un petit jeu wii je trouve le metroid prime 3 corruption voilà donc celui là il le faisait à 8 euros au départ prix de départ donc c'est pas du tout le prix que j'ai eu au final voilà il est complet aussi alors sur celui là je crois qu'il ya le nunchuk obligatoire par contre voilà ça va être un petit peu particulier mais bon voilà ensuite on va passer sur la ps3 là je suis très content de trouver un jeu dont enfin j'adore la série voilà donc c'est souvent comme ça j'adore la série j'essaye de faire le jeu alors j'ai pas du tout fait le cette série là en jeu vidéo bon il s'agit de the walking dead voilà donc en fait là on incarne un personnage c'est un jeu point and click c'est un point and click on va dire à choix multiples par moment mais c'est relativement relativement bien foutu le seul bémol que j'aurais peut-être c'est qu'on retrouve pas forcément les personnages de la vraie c'est la vraie c'est la vraie série ouais il me l'a fait alors celui-là il était à 6 euros au départ il est complet également voilà donc voilà j'ai hâte de faire ça alors a priori j'ai lu un petit peu il est noté que ça reprend les cinq épisodes de la célèbre série alors je sais pas ce qu'ils veulent dire par cinq épisodes parce que par saison il ya beaucoup plus que cinq épisodes je sais pas ce qu'ils veulent parler de saison ça me parait quand même beaucoup voilà donc à découvrir the walking dead je pense que c'est saison 1 à 5 le gagnant de plus de 80 prix jeu de l'année voilà donc ça devrait pas être trop mal ensuite là je suis extrêmement content également je tombe sur un jeu ps3 qui est sous blister il s'agit du bioshock 2 voilà donc je vais pas vous montrer qu'il est complet mais vu le poids il ya tout ce qu'il faut à l'intérieur celui-là il est à 5 euros prix de départ voilà donc très content un jeu blister comme ça je l'avais rentré sur sur 360 je n'avais pas sur ps3 donc je suis super content d'avoir trouvé pour cinq balles le bioshock 2 et puis on va finir par la plus belle pièce du lot il s'agit du coffret collector final fantasy final fantasy 13 bien sûr donc celui là il était rendu 12 euros prix de départ il ya le petit macarons ici à l'intérieur il est ultra complet c'est pour ça que je les prix d'ailleurs il ya donc il ya le jeu bien sûr voilà je vous montre l'intérieur du jeu et puis bas le petit macarons ne peut être vendu séparément il ya une série de cartes voilà je crois qu'il ya trois cartes qui sont reliés par une petite ceinture donc trois petites cartes enfin trois belles cartes qui font la taille de la du coffret il ya deux deux autocollants il ya l'art book the world of final fantasy 13 voilà donc je montre un petit peu l'intérieur quelques images voilà donc il ya un kit art book comme ça qui est sympa qui vont qui reprend en fait tous les tous les personnages une cinquantaine de pages et puis il ya l'ost voilà donc il ya l'ost donc 13 c'est pas le comment dire c'est pas l'ost du jeu vidéo 13 issus de la de la bande dessinée c'est bien le voilà le l'original soundtrack de final fantasy 13 square enix voilà donc ce coffret ultra complet le vendait 12 euros au départ la boîte est en bel état aussi le petit carton le petit carton extérieur et donc du coup ben voilà avec le prix total en théorie ça faisait 35 euros et il m'a fait ça à 5 euros je n'arrive pas à le remettre je le remettrai tout à l'heure pour éviter de tout abîmer voilà donc je pense que c'est un prix plutôt correct et puis donc juste après il y avait un bac de dvd j'avais pas vu et donc du coup je suis tombé sur deux deux dvd en coffret collector cartonné donc ça j'adore j'adore ces versions là parallèlement à la série warner que j'essaie de collectionner et là je suis super content parce que je tombe sur ce film qui est quand même assez rare à trouver dans cette version là on en discutait avec sylvain sur le groupe n'oubliez pas il faut jouer et ouais on se disait qu'effectivement c'était une version assez rare vous voyez il est vendé deux euros c'est ces coffrets je pense que ça les vaut parce que franchement c'est très très beau coffret carton ouais donc il ya ça se présente comme ça le film avec les bonus et puis de côté on a tout un patchwork d'image du film film que j'ai vu il n'y a pas longtemps en vhs je l'avais en vhs j'avais même pas en dvd ce film et franchement c'est un pur bonheur quoi jacques brel il est magnifique dans ce film là à côté de ventura voilà ça fait une paire explosive est vraiment génial donc très content d'avoir trouvé ce ce coffret collector dvd de l'emmerdeur et le deuxième que je trouve je suis content aussi parce que je l'avais alors je crois que j'en ai un des où il ya les trois films les bronzer les bronzer fonduski et puis le troisième qui est un pur navet mais là je suis content parce que c'est un coffret qui reprend et qui rassemble les bronzer les bronzer fonduski qui est moi qui est pour moi le film cul par excellence du moins à mon goût et le père noël est une ordure voilà donc super content trois films dans un dans un coffret comme ça cartonné je vous montre un petit peu l'intérieur donc le qui reprend le la jaquette principale de la boîte et puis à l'intérieur on a les trois films comme ça tout simplement avec quelques images derrière franchement en super état donc très content pour voilà quatre euros les deux les deux coffrets ben voilà je suis reparti assez content avec les avec les petits jeux ps3 oui et puis le coffret final fantasy et puis donc en continuant ce vide grenier donc j'étais complètement à l'autre bout qui était assez grand autour d'un petit plan d'eau vous avez vu c'est un vide grenier que j'avais déjà fait l'année dernière que j'avais filmé plus ou moins bien c'était mais tout début sur youtube donc voilà les lives n'étaient pas encore au top et là je tombe sur un stand qui le gars ils vont je voyais une pile de deux jeux ps1 donc il y en avait neuf exactement 1 2 3 4 5 6 7 8 non 8 pardon et puis donc je vois deux jeux qui m'intéressent et le gars me dit non je vends l'ensemble pour me débarrasser je vends ça à 10 euros donc bon j'ai réfléchi un moment j'ai regardé parce qu'il avait des jeux 3ds aussi qui vendaient qui vendaient à 10 euros donc ça voilà c'était un peu cher après c'était du donkey kong c'était il y avait quoi il y avait du je sais plus ce qu'il y avait il y avait si il y avait du crash du crash sur ds donc voilà après je me suis cantonné à prendre ce lot là parce que bah réflexion faite ça fait le jeu à un peu plus d'un euro alors ne nous emballons pas vous allez voir l'état des jeux l'état des boîtes voilà je vous montre il ya les huit boîtes comme ça les jeux ont pris la flotte c'est immonde les notices elles sont toutes quasiment flinguées il y en a une qui m'intéresse bien parce que vous allez voir je vous montrerai tout à la fin donc je vais vous montrer ça assez vite fait parce que bon l'intérieur des fois il manque basculé manque le disque voilà il manque le disque la notice elle est irrécupérables à laisser c'est du carton donc que celui-là je l'ai pris parce qu'il était dans l'eau mais je vais ça va me servir à que dalle peut-être là la jaquette c'est le demain ne meurt jamais ensuite il y avait le sidephone filter 3 en cela je suis content parce que je n'ai pas et je l'ai pas fait j'avais fait les deux précédents que que j'avais que j'avais adoré un petit jeu d'infiltration voilà donc il ya la notice il ya le jeu en platinum par contre il ya la jaquette elle est un peu déchiré gondolé enfin bon voilà elle peut être récupérable mais vraiment en dernier recours et puis il manque le couvercle voilà de la boîte donc ça j'arriverai à retrouver ensuite on avait le medal of honor donc pareil les boîtes il n'y en a pas une qui est récupérable donc avec la notice c'est pareil la notice elle a pris la flotte elle est cartonnée et puis il ya le jeu alors par contre tous les jeux sont en super état c'est ça qui est étonnant je pense que les boîtes ont vraiment pris la flotte un jour de vide grenier qui était un peu humide et du coup les jeux ont été préservés parce que c'est que de la flotte en fin de compte mais tout ce qui est notice et jaquette voilà ça a morflé ensuite alors là je suis content c'est alors c'était celui là que je voulais au départ en fait parce que tout simplement vous allez comprendre pourquoi le petit homme plan 6 rainbow six c'est mon ami rodrig qui me l'a envoyé et donc son jeu et sa notice sont en parfait état là il ya la notice elle est récupérable comme d'hab et puis il n'y a pas le jeu par contre il ya la petite jaquette donc voilà je suis super content parce que l'ancien il manquait la jaquette donc je vais compléter mon jeu avec cette boîte là alors après on arrive sur du jeu qui est plus ou moins complet et plus ou moins en bon état donc on a le verali celui-là je l'ai déjà la boîte allait complètement flingué là la notice est en bon état et puis on a le jeu également qui est en bon état alors là la boîte allait complètement exploser mais je pense que je vais pouvoir me refaire une version correcte moi j'ai des boîtes de rechanges donc voilà je vais changer je vais changer la boîte de ce petit verali ensuite il y avait le xénocratie alors ça je connais pas je pense que c'est un jeu de combat comment dire spatial donc là il n'y a pas la notice c'est la notice je l'ai foutu en l'air elle était à part en lambeaux là il ya bien le jeu avec la jaquette n'y a pas la notice ensuite on est toujours dans le combat combat spatial le colony wars voilà donc là celui-là il est bien épais je crois qu'il ya deux disques dedans il n'y a pas la notice par contre voilà donc il est pour ça je le sentais lourd c'est parce qu'il ya les deux disques donc les deux disques sont très très bon état voilà j'avais tout vérifié enfin j'avais j'avais vérifié un ou deux puis le gars m'a dit m'a certifié qu'ils étaient en bon état et je confirme arrivé à la maison j'ai tout regardé ils sont vraiment super état par contre les boîtes c'est voilà c'est loin d'être le cas et le tout dernier alors là je suis très très content parce qu'il est complet il ya la notice en bon état la jaquette le et le jeu il s'agit de lunetons racing voilà donc un petit jeu de petit jeu de course avec les personnages de lunetons donc box bonnie daffy dot taz du coyote etc un petit peu à la mode mario par contre la boîte allait exploser je vous la montre en deux morceaux voilà donc tout est complet je suis très content pour cela parce que je pense que rien que celui-là déjà il vaut le prix du lot voilà et puis donc les deux les deux j'allais dire les deux les huit jeux pour 10 euros je pense que je m'en sort bien pas souvent qu'on voit du jeu playstation playstation une sur survie de grenier alors c'est vrai que là bon ils sont quand même en piteux état mais je pense que je vais je vais remettre tout ça d'aplomb au moins pour pour quatre jeux mais on arrive tout doucement à la fin de ce deuxième ville grenier j'étais moi j'étais sur le point de repartir et je tombe sur un stand il y avait c'était des jeunes qui vendait quelques jeux quelques dvd la dame m'a même voulu m'offrir un dvd de l'âge de glace 4 voilà je pense que je sais pas pourquoi et vous laissez en débarrasser bon bref je l'ai pas pris parce que je l'ai déjà par contre j'ai pris deux jeux sur playstation 2 et le alors le premier je suis super content parce que c'est un jeu que moi j'ai jamais vu sur traîner à droite à gauche je sais pas s'il a une petite cote si là c'est rare ou quoi mais voilà toujours est il que je ne l'ai jamais vu il s'agit du cartoon network racing on est encore dans les petits jeux un petit peu mario kart ou ctr peut-être plutôt voilà il est complet en très très bel état et donc là on joue pareil avec les avec les personnages des dessins animés de la chaîne cartoon network voilà dans une espèce de petite course un petit peu délérante on va casser des caisses on va balancer des rayons laser pour dégommer les poursuivants mais voilà plutôt sympa je trouve voilà je l'ai moi je n'ai jamais vu ce jeu là donc bah dites moi dans les commentaires si je sais pas s'il est un peu rare ou si certains d'entre vous l'ont déjà et puis le second alors je vous ai parlé de prix de 2 euros le second pareil de 2 euros on faisait les jeux à 2 euros j'ai pris le jouist voilà donc course de bagnole celui là je l'avais pas je crois que j'en ai pourtant j'étais persuadé d'en avoir un donc il doit y avoir un numéro 2 ou ou un opus supplémentaire ou parallèle je sais pas il est complet voilà donc juice pour pour 2 euros donc les deux jeux pour pour 4 euros et puis tout dernier le tour dernier jeu pardon chez une petite dame qui vendait je pense les jeux de son petit-fils et donc c'est dommage d'un av1 que je voulais prendre mais il n'y avait pas la notice elle vendait 8 euros au départ j'ai réussi à l'avoir à 6 euros il s'agit du soul calibur 3 voilà donc un jeu de combat un très bon jeu de combat qui se passe un peu en arène je crois qu'il ya plusieurs modes d'aventure là dessus fin d'aventure il ya un mode d'aventure classique on avance et il ya d'autres modes où en fait on gère des équipes voilà et on gère des armes je sais pas j'ai jamais joué à ce à ce jeu là mais bon je pense que c'est une valeur sur le soul calibur 3 voilà les amis ben c'est terminé pour moi c'est terminé pour ce compte rendu j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas comme d'habitude je vous explique pas vous connaissez le système le petit pouce bleu laissez moi comme vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et puis ben quant à nous on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures que ça soit vite grenier une boxing etc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao les amis m m m m m m Sous-titrage ST' 501